Najeo Wild Les gars, j'aperçois les chevaux. C'est vrai ? T'es sûre que ce sont les bons ? J'étais sous le choc. Je me demandais si les chevaux que je voyais étaient bien ceux qu'on cherchait. Ils sont magnifiques. C'est une carotte que t'as dans ta poche ou c'est une carotte que t'as dans ta poche ? Et voilà ! On leur a donné à manger pour établir la confiance. C'est super de pouvoir enfin toucher ces chevaux. Venez ! On en a encore ! Tout à coup, les chevaux ont changé de direction et sont repartis sur la route. Ça a été épuisant de chercher ces chevaux. Ils n'ont pas mangé ni bu depuis longtemps. On n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on les ramène en lieu sûr. On va suivre les chevaux sur la route. Peut-être que plus bas, on trouvera un endroit où les parquets. On a réussi à les faire entrer sur une propriété privée avec des enclos pour chevaux. Par ici ! Allez ! C'est bien ! Tout va bien ! Reste là ! Ils vont entrer dedans. Super ! Ils sont sains et saufs et en lieu sûr. On voyait clairement qu'ils étaient contents d'être en sécurité. Vous avez de la chance quand vous êtes amenés ici. Oui, vous avez faim, je sais. Mais au moins, vous n'êtes pas trop déshydratés. Vous vous en sortez bien. Il faut donner à boire petit à petit aux chevaux qui sont gravement déshydratés pour éviter l'hyponatrémie. Un trouble qui les décourage de boire. La dernière carotte est pour toi. La dernière. Excusez-nous d'être sur votre propriété. Ils étaient sur la route. Vous avez bien fait. La propriétaire de la ferme est arrivée et elle a été très compréhensive. Quand il y a une catastrophe, j'ai remarqué que les gens avaient tendance à s'entraider sans poser de questions. On va les mettre dans cet enclos et je vais mettre les miens dans l'autre. Merci pour ce que vous faites. Il est temps de passer un coup de fil à leur propriétaire. Je suis Carissa Haddon de l'association Never Stop Saving. On a trouvé deux chevaux. On a eu du mal à les localiser. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci encore. J'ai envie de vous prendre dans mes bras.